Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment installer un formulaire de création de compte et de connexion personnalisé sur son site web WordPress. Donc, parfois, lorsque vous créez un site web, vous pouvez souhaiter désactiver entièrement la page de connexion. Donc, par exemple, dans ce cas, si vous voyez mon écran, si j'essaie de me connecter, ça va me rediriger vers la page par défaut qui est généralement wp-logins.php. Ça peut arriver que je peux souhaiter désactiver cette page-là ou des mesures de sécurité. Et pour le faire, je vais vous expliquer comment nous allons procéder. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est aller dans l'onglet blogging ou extension, dépendamment de la langue que vous utilisez. Ensuite, vous allez cliquer sur « add new ». Donc, vous allez cliquer sur « ajouter ». Et vous allez rechercher l'extension qui est PSW Logging. Donc, c'est une extension que nous avons développée qui permet de facilement accomplir cela le plus facilement possible. Donc, vous allez donc cliquer sur « installer » et ensuite, vous allez activer l'extension. Et quand vous allez finir avec l'activation de l'extension, là maintenant, vous allez repartir dans l'onglet « settings » et vous allez voir l'option qui s'appelle « PSW Front-end Logging en registration ». Et vous allez cliquer là-dessus et vous allez faire comme la configuration initiale de l'extension. Donc, pour configurer l'extension, il sera question dans ce cas pratiquement de déjà choisir le type, le rôle de l'utilisateur par défaut. Donc, est-ce que vous souhaitez que l'utilisateur soit un subscriber, un éditeur, un auteur ou un administrateur ? Donc, moi, dans ce cas, par exemple, je vais choisir le premier cas. Et où vous souhaitez envoyer le courriel lorsque l'utilisateur va créer son compte ? Par exemple, je souhaiterais envoyer mes courriels à contact, à commercial. Et à ce niveau, il faudrait sélectionner la page où vous souhaitez que l'utilisateur soit redirigé quand il décède d'accéder à la page de connexion. Donc, pour être en mesure de sélectionner cette option, ce que je vous recommanderais de faire, c'est d'abord de créer une page que vous souhaitez utiliser comme page de connexion. Par exemple, si je veux que mes utilisateurs soient redirigés vers la page de connexion, je ne peux pas appeler sa connexion. Et je peux cliquer sur « Mettre à jour ». OK. Enregistrer. Bon, la page de connexion, ce sera ma page de connexion. Et à ce niveau, il faudrait donc que je puisse sélectionner cette page. Bon, là, il faudrait que je fasse réfléchir la page. Donc, et je vais venir ici, je sélectionne sur « Scriber ». Ici, j'ai choisi « Contact à commercial pro.ca ». Et à ce niveau, je vais sélectionner ma page de connexion ici. Et ce dernier point ici, ça correspond tout simplement à « Est-ce que vous souhaitez désactiver la page par défaut de connexion de WordPress ou pas ? » Si vous cliquez sur « Oui », automatiquement, tous les utilisateurs vont être redirigés vers la page de connexion. Si vous cliquez sur « Non », ça veut dire que l'utilisateur peut aussi se connecter en utilisant la page de connexion. Bon, ça dépend vraiment de vous. Mais moi, je vous conseillerais certainement de désactiver parce que la page de connexion par défaut, c'est une page que tout le monde connaît en tout ce temps. C'est plus ou moins un peu une page qui n'est pas la brique des pirates informatiques. Donc, si vous cliquez sur « Oui », vous pouvez cliquer sur « Sauver et garder ». Lorsque vos utilisateurs ou vos clients vont essayer de se connecter, ça va ressembler à ça. Je vais vous montrer un peu. Donc, supposons que je repasse sur mon site. Je tape « Slash WP Admin ». Ça va me rediriger automatiquement vers la page de connexion qui est ici. Donc, vous voyez là, ça me redirige vers cette page. Donc, l'utilisateur peut entrer son adresse courriel ou son nom d'utilisateur et son mot de passe et cliquer sur « Login ». Si l'utilisateur oublie son mot de passe, il peut cliquer sur « Recover » et « Retour récupérer ». Bon, là, ce que vous allez remarquer ici, c'est qu'il n'y a pas de lien pour créer un compte. C'est tout simplement parce que l'option est désactivée dans WordPress. Pour être en mesure d'activer cette option, allez tout simplement dans l'onglet « Général » et cliquez sur « Anyone can register » et vous cliquez sur « Enregistrer ». Et une fois que vous l'aurez fait, si je repars dans ma page et que je réactualise, c'est parce que je pense que j'ai un problème de cache. Donc, vous voyez que le bouton « I don't have an account » apparaît. Bon, c'est vrai que oui, vous allez voir, c'est en anglais. C'est parce que le site web est en anglais par défaut. Mais l'extension est disponible en plusieurs langues. Et vous pouvez même traduire selon la langue que vous souhaitez. Et pour faire la traduction, ce que je vous recommanderais de faire, c'est que si par exemple vous avez votre site web qui a une langue autre que l'anglais, c'est sûr que ça y a traduit, mais si par exemple vous souhaitez traduire en d'autres langues, ça peut être l'espagnol, l'allemand, le chinois ou n'importe quelle autre langue, vous pouvez tout simplement utiliser l'extension, ça s'appelle « Loco-Translate ». Et quand vous allez installer l'extension « Loco-Translate », ça va vous donner la possibilité de pouvoir utiliser, de pouvoir traduire directement à partir du cours. Et c'est tout ce que j'ai à partager aujourd'hui. Si vous avez des questions, laissez-les en bas de la vidéo. Et c'est un plaisir de vous guider dans l'utilisation de l'extension. Et comme je l'ai dit tantôt, l'extension s'appelle le PSW Logging. Vous pouvez trouver cette extension à partir de votre panneau, en partir de votre lien « Blogging » ou à partir du site web de WordPress.org. Donc c'est sur WordPress.org. Donc c'est là. Merci, vous pouvez passer une bonne fin de journée. Non, désolé, c'est pas ça. C'est ça. Merci, vous pouvez passer une bonne fin de journée. À bientôt. Bye.